Avant que l'on démarre l'épisode du jour, je tenais juste à te dire que TPN est enfin sorti. TPN c'est une méthode en 7 étapes qui va te permettre d'être autonome avec ta nutrition en créant ta propre stratégie alimentaire pour atteindre tes objectifs, que ce soit augmentation des performances sportives, perte de poids, prise de muscles, etc. Sans suivi et sans coach, TPN est actuellement disponible. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description du podcast. C'est vraiment quelque chose à ne pas louper si tu ne souhaites pas être suivi mais que tu souhaites vraiment step up ta nutrition. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourie ta santé. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de comment bien doser tes aliments quand tu n'y connais absolument rien. C'est un sujet qui me paraît intéressant puisqu'il y a pas mal de personnes qui s'intéressent succinctement à la nutrition de manière à juste avoir une meilleure santé. Ou alors, voilà. Souvent, c'est pour avoir une meilleure santé, mais ça peut aussi être lié au sport. Mais souvent, ce sont des personnes... Enfin, il y a des personnes, généralement, qui ne cherchent pas forcément à devenir très compétentes dans la nutrition, à avoir beaucoup de connaissances, mais qui veulent juste avoir vraiment la base pour bien manger. Et pour moi, un sujet qui est essentiel, c'est tout simplement un petit peu comprendre les différents groupes alimentaires, qu'est-ce qui les différencie, de façon à être en mesure de doser tes aliments selon le groupe alimentaire dans lequel ils se trouvent, dans lequel ils se trouvent plutôt, pour tout simplement manger des repas avec des quantités adéquates pour que tu puisses atteindre les apports recommandés par rapport à tes besoins. Et donc, avoir une bonne santé ou de meilleures performances, peu importe. Il est important, et même si ça peut paraître compliqué, parce qu'on se dit, il y a plein d'aliments différents, comment je vais faire pour tout retenir, etc. Tu vas voir au final que c'est juste une histoire de classification et que c'est très très simple à comprendre. Et c'est justement l'idée de cet épisode, c'est de te présenter cette classification qui dépend de deux facteurs que je vais aussi t'expliquer. Et je vais te faire un petit récap, mais tu vas voir que c'est très simple à comprendre. Déjà, cette classification, comme je l'ai dit, dépend de deux facteurs. Autrement dit, pour chaque aliment, il y aura deux facteurs où ça sera de élevé à pas élevé qui vont permettre de dicter si cet aliment va devoir être mangé, on va dire, en des quantités assez grosses, pour que ce soit intéressant, ou alors des quantités assez petites, parce que en des quantités grosses, c'est justement, ça va déséquilibrer ton alimentation. Le premier facteur, c'est la teneur en eau d'un aliment. De manière générale, c'est ça qu'il faut retenir, c'est plus un aliment est riche en eau et moins il possède de calories. Alors comme tu dois le savoir, les calories, c'est ce qu'il y a dans les aliments, et les calories, c'est l'unité énergétique des aliments. Autrement dit, toi, tu as besoin de tant de calories par jour pour fonctionner et pour maintenir ton poids, pour être en bonne santé et autres, et ton alimentation apporte des calories. Ce qui signifie que c'est vraiment une histoire de balance. Tu brûles tant de calories par jour de manière quotidienne avec tes activités, que ce soit le sport, tes déplacements de la journée, également ton métabolisme de base, etc. Et à côté de ça, à côté de cette dépense, tu as tes apports qui représentent toute ton alimentation. Et si cet apport total de la journée est égal à tes dépenses, ça veut dire que tu stabilises ton poids, si on parle du poids, et tu es tout simplement en bonne santé. Ou du moins, pas forcément en bonne santé, ça dépend des micronutriments, mais du moins tu respectes déjà un gros point de l'alimentation qui te permet d'avoir une bonne santé. Et la teneur en eau, justement, plus il y a de l'eau, et moins il y a de calories, et moins il y a de calories, et plus ça veut dire que tu vas pouvoir doser cet aliment dans ton repas, sans qu'il y ait de problème. Par exemple, des aliments qui sont très riches en eau, c'est les fruits et les légumes. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent les légumes, c'est à volonté. Ou alors les fruits, les fruits, on le dit moins, mais les fruits, c'est aussi un aliment où on peut manger facilement des centaines de grammes par jour sans trop de problème. Par contre, un aliment qui est très peu riche en eau, ce sont des oléagineux, donc tout ce qui est amandes, noix, etc. Même si généralement on dit, pour les personnes qui ne sont pas très calées en nutrition, elles se disent non mais c'est très bon comme aliment, etc. C'est un peu un piège, parce que même s'ils sont très intéressants comme aliments, vu que ce sont des aliments secs qui n'ont quasiment pas d'eau, et bien ils sont très riches en calories. Et justement, ils sont aussi très riches en calories pour un autre facteur, qui est le deuxième qu'on va parler après, mais je vais revenir dessus. Et ce qui fait qu'au final, pour le même nombre de calories apportées, tu peux manger facilement 300 grammes de fruits pour tant de calories apportées, et ce tant de calories apportées, il faudra manger seulement 20 à 30 grammes d'amandes, par exemple, pour apporter ce même nombre de calories. Alors on a quand même un facteur de 10 en termes de quantité, ce qui montre à quel point la teneur en eau a son impact sur les calories, et donc sur comment est-ce qu'on va doser l'aliment. Ensuite, le deuxième facteur, comme je l'ai dit, c'est le macronutriment dominant, que j'appelle dominant. Donc comme tu le sais, il y a les glucides, les lipides et les protéines, ce sont les trois macronutriments, donc il y a aussi l'éthanol, mais il ne compte pas vraiment parce qu'il n'est pas essentiel. Et le dominant, quand je dis dominant, en fait c'est tout simplement lui où il y en a le plus dans l'aliment. Autrement dit, dans les fruits et dans les légumes, ce sont les glucides. Dans les viandes, ce sont les protéines. Et dans les noix, comme je l'ai dit, les amandes, etc., ce sont les lipides. Et c'est pour ça que les noix et amandes sont très riches en calories. Pourquoi ? Parce que le macronutriment va avoir un gros impact sur la teneur en calories de l'aliment, puisque un gramme de glucides, c'est 4 calories, un gramme de protéines, c'est aussi 4 calories. Ce qui veut dire que si, entre guillemets, tu ne prends que en compte le facteur du macronutriment dominant, eh bien c'est la même chose pour les fruits et légumes et pour les viandes, puisque le macronutriment, c'est pour l'un, les protéines, et pour l'autre, les glucides, et qu'ils ont la même valeur énergétique pour le même grammage. Par contre, pour les lipides, c'est 9 calories par gramme, ce qui signifie que pour un gramme d'amandes qui sont riches en lipides, on pourrait presque dire que ça équivaut à 2 grammes de viande puisque ça contient certes 2 grammes de protéines, mais que 2 grammes de protéines, ça fait 8 calories alors que 1 gramme de lipides, ça fait 9 calories. Donc, c'est presque équivalent. Ce qui fait que, en fait, les aliments avec comme macronutriments dominants les lipides sont les plus riches en calories. Et ça, ça s'explique très facilement parce que le groupe alimentaire le plus riche en calories, ce sont les matières grasses, donc les huiles, etc., qui sont à 900 calories par 100 grammes parce qu'il n'y a pas d'eau, c'est de l'huile et que le macronutriments, c'est tout simplement que des lipides dans l'huile, ce qui fait que 9 calories fois 100 grammes, ça fait 900. Après, évidemment, il y a les autres groupes alimentaires, comme je l'ai dit, il y a les noix, etc. Ça, c'est relativement riche en lipides, c'est les macronutriments dominants et en plus de ça, c'est pauvre en eau, ce qui fait que ça fait deux facteurs, enfin, les deux facteurs sont, on va dire, sur le côté qui dit que ça contient beaucoup de calories et donc, les noix et amandes et autres types d'oléagineux contiennent beaucoup, beaucoup de calories. Par contre, si on prend en compte les fruits et légumes, déjà, c'est très, très riche en glucides, donc, enfin, le macronutriments, c'est les glucides qui dominent et du coup, c'est pas le plus riche en calories et en plus de ça, c'est très, très riche en eau, ce qui fait que c'est encore moins riche en calories. Pour la viande, la viande, ça contient quand même moins d'eau, donc en termes d'eau, c'est assez modéré, par contre, le macronutriments dominant, c'est les protéines, donc ça reste, je dirais pas pauvre en calories, mais ça reste modéré en termes de calories et c'est justement à partir de, 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 de ces deux facteurs en fait, que tu vas pouvoir, déjà, mieux te rendre compte des dosages de tes aliments, puisque si on prend les céréales, les féculents de manière générale, on sait que ça contient très peu d'eau parce que ce sont des, par exemple, les pâtes, le riz, etc., on les a secs et ça n'a quasiment pas d'eau, par contre, le macronutriments dominant, c'est les glucides, donc ça reste relativement pauvre en calories sur, si on prend juste en compte le macronutriments dominant, ce qui fait que, vu qu'il y a un facteur qui est très pauvre en eau, ce qui signifie que ça a beaucoup de calories au 100 grammes, mais qu'à côté, ça reste quand même modéré en calories, eh bien, les céréales, on est surtout, on est principalement autour des 300 à 400 calories par 100 grammes. Si on prend en compte les fruits, les fruits, on est à moins de 100 calories au 100 grammes parce qu'on est très riche en eau et on est très, enfin, on n'est pas très riche en glucides, mais on a beaucoup de glucides. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus un aliment est riche en eau et moins il y a de macronutriments dedans parce qu'en fait, les macronutriments, c'est ce qui apporte de l'énergie et donc, si par exemple, tu as 80% d'eau dans un fruit, tu ne peux pas avoir plus de 20% de macronutriments et c'est logique parce qu'en fait, l'eau, ça n'apporte pas de calories et ça n'a pas de macronutriments, ce qui veut dire que le pourcentage restant, ce sont, c'est un mélange en fait de macronutriments et dans le cas des fruits, ça peut par exemple être 80%, enfin, 85% d'eau et 15% de glucides. Alors bon, évidemment, il y a toujours un peu de protéines et de lipides mais c'est assez négligeable et vu qu'il y a 15% de glucides, ça veut dire qu'il y a environ 15 grammes de glucides et donc 15 grammes de glucides, tu as juste à faire le calcul, x 4, ça fait 60 calories au 100 grammes et ça, ça correspond à beaucoup de fruits et voilà, tu te rends compte en fait que c'est très lié à ça, c'est pour ça que les céréales, vu que les céréales assez, enfin, les céréales crues, etc., ça contient très peu d'eau, ça peut aller à 10% d'eau, et bien ça veut dire qu'il y a 90% qui contiennent des, 90% de l'aliment qui sont faits de macronutriments et pour les céréales, ça peut être 70% de ces 90% qui sont des glucides et donc, bah, t'as juste à faire le calcul, 7 x 4, 280, donc ça fait 280 calories déjà et si t'ajoutes à ça un peu de protéines et un peu de lipides, tu arrives dans les 300 calories comme on avait dit juste avant. Et enfin, dernier exemple pour illustrer ce que je raconte, c'est au niveau des oléagineux, alors, les oléagineux, pardon, c'est à la fois très pauvre en eau, donc on est à peu près comme les céréales, donc on est à 10-20% d'eau et en plus de ça, le macronutriment dominant, c'est les lipides, c'est-à-dire que pour les 80-90% de macronutriments que possède l'aliment, on peut facilement être à 50% de lipides, ça peut arriver, et donc si tu fais 5 x 9, c'est assez simple, t'arrives à déjà 450 calories et évidemment, vu qu'il y a des glucides et des lipides en plus, tu peux facilement être à plus de 500 calories, ce qui est ce que représente la plupart des noix, la plupart des noix sont à 500 calories, voire 600 calories au 100 grammes, et voilà, c'est comme ça un petit peu que tu fais, on va dire, les calculs vite fait, alors évidemment, le but, c'est pas de faire des calculs précis, mais c'est juste un petit peu d'avoir l'échelle, c'est-à-dire qu'évidemment, une échelle à moins de 100 calories au 100 grammes, une échelle à 300 calories au 100 grammes et une échelle à 600 calories au 100 grammes, tu te rends compte que c'est pas du tout pareil, et évidemment, tu te rends compte que ça ne va pas du tout être le même dosage, et l'idée, encore une fois, c'est pas d'avoir quelque chose de très précis, de parfait, l'idée, c'est juste d'avoir la généralité et de t'en sortir mais je pense que j'ai été suffisamment clair pour que tu puisses avoir les grandes idées. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à noter cet épisode et sinon, à m'envoyer un message et on se dit à la prochaine, à tchao !